c'est sûr que c'est une défense qui nous a fait du mal forcément ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas perdu donc donc voilà on s'est remis au travail et maintenant il faudra aller chercher des points encore et le plus rapidement possible à lille non non pour nous c'est pas encore acquis voilà il reste huit match il reste encore pas mal de points à prendre et on est des compétiteurs donc déjà pour nous on veut gagner le maximum de match et si possible nous maintenir le plus rapidement possible aussi non c'est match par match comme je voulais dire enfin on est des compétiteurs à chaque fois qu'on arrive au match on a envie de forcément de le gagner donc on fera les comptes je pense à la dernière journée avec j'espère le plus de victoire acquis forcément on doute après on a on a un effectif vraiment de qualité pas qu'à saint etienne il n'était pas de qualité voilà je pense qu'il ya des il ya des paramètres aussi qui qui changent et le fait que le coach d'air zacarien pardon vienne ça nous a redonné un peu du boost et il nous a un peu recadré dans certains dans certains trucs et je pense que ça nous a fait du bien avec les recrues aussi comme kiki siaga ou ben qui nous ont énormément fait du bien donc c'est vrai que c'est ce mélange là qui a fait qu'on a pu sortir la tête de l'eau sur déjà nous redonner beaucoup de confiance parce que c'est vrai qu'on était dans une période compliquée et voilà c'est un coach qui parle qui parle beaucoup avec ses avec ses joueurs il peut paraître un peu froid mais il n'est pas du tout moi je peux le dire on a été basé aussi sur beaucoup sur l'intensité à l'entraînement c'est vrai que c'est un grimpé d'un niveau et je pense c'est ce que on avait on avait besoin de ça en tout cas pour pour voilà remonter au classement et pour l'instant ça marche plutôt bien oui après comme j'ai dit c'est un coach qui nous a redonné de la confiance c'est vrai que pour un joueur la confiance c'est vraiment le plus important forcément quand on est dans une période plus compliqué on a du mal à tenter quand on gagne pas les matchs c'est plus compliqué collectivement je pense que même si on prend chaque chaque joueur je pense qu'on a on a tous le grimpé d'un niveau mais justement ça vient avec la victoire le fait le fait que le coach voilà nous donne beaucoup de confiance je pense que c'est un tout qui fait que au fur et à mesure les joueurs on devient aussi entre guillemets meilleur quand on a quand on a cette confiance là ouais pour l'instant ça va bien on est remonté au classement ça nous a fait entre guillemets un peu chier cette cette défaite contre toulouse mais voilà il reste encore des matchs et j'espère qu'on en gagnera le plus possible non c'est à peu près pareil il me demande d'utiliser mes mes qualités qui sont pour moi je pense la vitesse et la percussion donc c'est vrai qu'il me donne beaucoup de conseils sur sur voilà le fait de prendre la balle avec et sans la balle mes appels beaucoup d'appels en profondeur voilà d'utiliser mes mes qualités donc c'est vrai qu'il qu'il appuie vraiment sur sur ça surtout pour les attaquants quoi le mettre dans cette catégorie je sais pas parce que dans le foot voilà il faut courir tout simplement donc c'est fatiguant de base donc je sais pas si on pourrait le mettre dans cette catégorie là mais voilà c'est un coach qui demande de courir et voilà de toute façon dans le football on sait très bien si on court pas on va pas gagner les matches oui oui de toute façon chaque fin de match une heure après je regarde le match et même je travaille j'essaie de beaucoup travailler de devant le but après j'ai toujours dit que le plus important déjà c'est se créer des occasions déjà parce que c'est plus frustrant quand on n'en a pas donc déjà c'est bien de pouvoir s'en créer plus qu'avant et voilà maintenant c'est à moi de continuer à travailler devant le but pour les prochaines fois les mètres bien sûr chaque match on voudra on va vouloir faire très guillemets encore faire faire chier les gens mais c'est pour nous on pense d'abord à nous le plus important c'est de sauver se sauver le plus rapidement possible puis si malheureusement on empêche les autres de jouer une europa league ou quelque chose moi je suis désolé pour eux je pense que tout le monde l'a vu après de savoir qui dit vrai qui il faut ça ça va être la justice franchement je j'y pense pas grand chose juste si le coach a dit ça c'est vraiment regrettable et si les personnes qui l'ont accusé d'avoir dit ça ment c'est aussi très regrettable et condamnable moi personnellement vu que je suis pas de confession musulmane j'ai pas eu de discussion avec lui sur ça donc je pense qu'il faudra demander plus à des joueurs qui sont de cette confession là mais montre comme j'ai pas eu de soucis avec ça moi ça c'est un peu tout franchement il dit c'est un super mec on est à peu près dans le même délire si on peut dire on vient tous les deux aussi de de paris donc c'est vrai que ça a accroché directement c'est quelqu'un que on parle sous souvent un message parfois on se voit aussi en dehors mais voilà franchement c'est un super mec je m'entends super bien avec lui et j'espère qu'il qui va mettre aussi d'autres buts parce que voilà faut qu'il monte encore non c'était des c'était des c'était des bonnes amies franchement ils étaient il se chamaillait tout le temps enfin voilà il aimait bien c'est s'embêter mais franchement il y avait une super ambiance entre les deux je pense que c'est deux joueurs qui de très bons joueurs de ligue 1 et si vous voulez mettre un match dans le match pourquoi pas ça serait ça serait cool ouais ouais ils se connaissent depuis tout petit et voilà non franchement c'est deux très bons joueurs de ligue 1 vraiment je pense au dessus et non je pense que ça va être un beau match en espérant que web il remporte tout